Eh bien, désolé, j'ai oublié de parler d'une chose qui est très intéressante concernant l'accélération, à savoir l'unité de l'accélération. Eh bien, il suffit juste de voir la définition de l'accélération. C'est dv sur dt. On sait que l'unité de la vitesse, ce sont des mètres par seconde. Donc, ce sont des mètres par seconde. Et là, on a dt. L'unité, ce sont des secondes. Donc, l'unité de l'accélération, ce sont des mètres par seconde au carré. Qu'on peut aussi noter mètres multipliés par seconde à la puissance moins 2. Donc, on voit bien que l'accélération, c'est un taux de variation de la vitesse par rapport au temps. C'est le taux de variation de la vitesse par rapport au temps. Donc, la signification de cette unité-là. Quand on voit mètres par seconde carré, il est difficile de comprendre la signification. Mais, quand on voit mètres par seconde par seconde, on peut bien comprendre la signification. Donnons tout simplement un exemple. Imaginez que a égale 2 mètres par seconde au carré. C'est-à-dire 2 mètres par seconde pendant par seconde. Et, imaginez que v égale à 2 mètres par seconde à un certain temps, t égale à 0. Eh bien, après une seconde, je vous pose la question. Après une seconde, v égale à combien? Il faut me répondre directement. Il faut me dire que ça va devenir 4 mètres par seconde. Après, t égale 1 seconde. Donc, là, t est égale à 0 seconde. Maintenant, après t égale... Bon, on considère que cette accélération est constante. Après t est égale à 2 secondes, il faut me dire que v est égale à 6 mètres par seconde. Pourquoi ça? Eh bien, c'est tout simplement la signification de cette accélération. C'est-à-dire qu'après chaque seconde, eh bien, la vitesse, elle va augmenter de 2 mètres par seconde. Donc, c'est ça la signification de cette unité. Il se peut même que ça soit négatif. Si on a ici moins 2, eh bien, sachez qu'après une seconde, la vitesse, elle est de 0 mètre par seconde. Et après 2 secondes, elle est de moins 2 mètres par seconde. C'est-à-dire que dans l'autre sens. Donc, j'espère que tout cela est bien clair. C'est-à-dire que la vitesse, elle est de moins 2 mètres par seconde.